Isa en maternelle présente Madame Boutentrain de Roger Hargreeves Madame Boutentrain était gaie comme un pinceau, toujours, tout le temps, continuellement. Madame Boutentrain avait toujours quatre idées en tête. S'amuser, danser, faire la fête et inviter beaucoup de monde à ces fêtes. Un dimanche, beaucoup de monde se rendit chez Madame Boutentrain. Monsieur Rigolo en rigolant, Monsieur Endormi en baillant, Monsieur Maladroit en tombant et Monsieur Grand plié en deux. Monsieur Étourdi ne s'y rendit pas. Il avait oublié qui l'avait invité. « Ce n'est pas grave ! » dit en riant Madame Boutentrain. « Que la fête commence ! » Elle posa un disque sur son électrophone. Le disque tourna et Madame Boutentrain invita Monsieur Maladroit. Il accepta de danser avec elle. L'ennui, c'est qu'il lui écrasa le pied droit. « Ce n'est pas grave ! » dit-elle en riant. Puis, elle courut inviter Monsieur Endormi. L'ennui, c'est qu'il s'endormit sur son épaule. Et même qu'il l'écrasa à demi. « Ce n'est pas grave ! » dit-elle en riant. Une heure plus tard, Madame Boutentrain avait fait danser le rock et la samba, le twist et la rumba, le charleston et le cha-cha-cha à tout le monde. Alors, elle entraîna tout le monde dans son jardin pour faire une farandole. Toutes les fleurs du jardin furent écrasées. « Ce n'est pas grave ! » dit Madame Boutentrain. « Rentrons à la maison ! » « Et faisons un peu de gymnastique ! » ajouta-t-elle. « Pirouette avant, pirouette arrière ! » continua-t-elle en montrant l'exemple. « Levons les bras ! » « Levons les jambes ! » Crac ! Le carreau de la fenêtre vola en éclats. « Ce n'est pas grave ! » dit en riant Madame Boutentrain à Monsieur Grand. Et elle sauta sur la table pour faire le clown et amuser ses amis. Mais personne ne rit. Évidemment, tout le monde était épuisé. Tout le monde s'était endormi. « Ce n'est pas grave ! » dit en riant Madame Boutentrain. Et elle continua à faire le clown. « Pour qui ? » puisque tout le monde dormait. « Eh bien, pour un petit oiseau qui était entré par le carreau cassé. » « Et pour qui encore ? » « Eh bien, pour toi qui ne dort pas encore. » « Mais ça ne devrait plus tarder. » Mon histoire est terminée. « Allez c'est parti ! »